Bon, c'est un grand honneur et un immense plaisir d'être ici aujourd'hui. Et je voudrais commencer par remercier les académiciens, Daniel Choquet, Pascal Cossard, juste déjà pour organiser cette journée qui permet de reconnaître la contribution trop souvent négligée des jeunes chercheurs, alors qu'aujourd'hui ils sont au cœur de la science et dans un système qui est un petit peu compliqué. Je voudrais aussi les remercier d'avoir choisi Morgane Thion, qui est donc une brillante scientifique, qui a rejoint mon laboratoire il y a un peu plus de trois ans pour un postdoctorat, qui vient d'être recrutée au CNRS et pour plagier Guillaume parce qu'elle le mérite. Voilà, donc je vais commencer par présenter le contexte de cette étude. Et la question en fait qui nous anime au laboratoire, c'est de comprendre comment est-ce que ces circuits corticaux magnifiques qui ont été décrits il y a plus d'un siècle par Santiago Ramon y Carral, permettent, se construisent pendant le développement et permettent des fonctions aussi diverses que la perception sensorielle, les fonctions motrices ou cognitives. Et en fait tout commence dans l'embryon par des programmes génétiques et épigénétiques qui permettent l'assemblage de ces circuits et au nouveau-né finalement d'appréhender le monde environnant. Donc des programmes, mais on sait aussi que ces programmes peuvent être vraiment perturbés et notamment par des événements inflammatoires qui se produisent pendant la gestation. Et donc chez l'homme, en fait, l'inflammation de la mère, une inflammation systémique de la mère qui est déclenchée par une infection bactérienne ou virale à certains moments de la grossesse, a été liée à l'occurrence de pathologies neurodéveloppementales comme les troubles du spectre autistique ou la schizophrénie. Et chez la souris, qui est notre modèle d'étude, réaliser ou mimer ce type d'inflammation systémique est suffisant pour induire dans la descendance adulte des déficits comportementaux. Donc des programmes intrinsèques, mais qui peuvent être perturbés par l'inflammation. Et c'est vraiment dans ce contexte qu'on s'est intéressé à des cellules tout à fait particulières que sont les microglies. Donc que sont les microglies ? Ce sont des cellules du système immunitaire. Ce sont les macrophages résidents du cerveau. Donc ils sont présents dans le tissu et ils le couvrent et ils réalisent une surveillance constante de ce tissu. Et par exemple, en cas d'infection ou ici, comme vous pouvez le voir, en cas de lésion, donc de lésion du tissu, ces cellules réagissent très rapidement et vont se diriger ou envoyer des processus vers la lésion, éliminer les débris cellulaires, phagocyter ces débris et produire tout un tas de molécules impliquées dans la réparation et le recrutement d'autres cellules du système nerveux ou du système immunitaire. Donc des cellules immunitaires essentielles, en grande partie parce que le cerveau finalement est un organe assez isolé du reste du système immunitaire derrière sa barrière hémato-encéphalie. Et toute une littérature qui n'est pas listée ici parce que ça prendrait toute la diapositive a montré qu'en plus de ce rôle immunitaire, ces cellules ont un rôle clé dans le fonctionnement et le développement des circuits post-nataux. Notamment, ces cellules interviennent dans la régulation, la formation ou l'élimination de certaines synapses, mais aussi la survie neuronale, la neurogénèse, etc. Donc des cellules immunitaires, mais qui contribuent à l'homéostasie, au câblage post-natal et au fonctionnement chez l'adulte des circuits neuronaux. Et en lien en fait avec toutes ces fonctions diverses, les microglies, ou en tout cas les dysfonctionnements des microglies, ont été associés soit de manière causale, soit comme un élément, on va dire, contribuant à tout un tas de pathologies, pratiquement toutes les pathologies neurodégénératives, pathologies neurologiques et aussi neurodéveloppementales. Donc des cellules qui jouent un rôle clé. Et ce qu'on sait aussi, et ça a été bien montré maintenant, chez l'adulte, elles sont dans le cerveau, elles régulent les circuits, mais en même temps, elles sont capables de répondre à tout un tas de signaux systémiques associés. Donc l'inflammation, bien sûr. Mais aussi, il a été montré que ces cellules répondent à des signaux dérivés du microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries et micro-organismes qui colonisent un individu et forment, entre autres, la flore intestinale. Donc vraiment des cellules qui se situent à l'interface, on va dire, entre le système humoral et les circuits cérébraux. Alors on a commencé à s'intéresser à ces cellules, quand il a été montré qu'en fait, elles ont une origine très précoce dans l'embryon. Elles colonisent le cerveau alors qu'on génère les premiers neurones, donc vraiment très tôt. Et ces cellules se retrouvent finalement prisonnières du cerveau derrière cette barrière hémato-encéphalie. Et elles se maintiennent à l'état d'une population tout au long de la vie. Donc des cellules qui colonisent le cerveau très tôt et qui restent là. Et ce qu'on a pu montrer au laboratoire, mais d'autres travaux également, c'est que ces micro-gly sont importantes non seulement chez l'adulte ou au stade post-natto, mais aussi dans le développement embryonnaire, en régulant par exemple la migration de certains neurones ou la connectivité de certaines structures, donc jouant un rôle clé au cours du développement. Donc en fait, ça s'a posé tout un tas de questions finalement. Ces cellules, comment elles se développent ? Elles rentrent très tôt dans le cerveau ? Quelles sont leurs phases de développement ? Et puis, est-ce que comme chez l'adulte, au cours du développement, ces cellules peuvent répondre à tout un tas de signaux systémiques ? Et c'est vraiment ces questions auxquelles Morgan Thion, ces questions ambitieuses auxquelles Morgan Thion s'est attaquée. Et c'est un petit peu bleu, tout, mais ce n'est pas grave. Et elle va vous présenter, je vais essayer de parler, vous allez parler des principaux résultats d'une étude qu'on a menée en collaboration avec le laboratoire de Florent Gineau à l'Estard, à Singapour. Merci. Alors, merci Sonia, et bonjour à tous. C'est un réel plaisir et un grand honneur de pouvoir vous présenter aujourd'hui nos résultats. Et je souhaiterais remercier dans un premier temps l'ensemble des membres de l'Académie, mais particulièrement Pascal Cossa et Daniel Choquet, pour l'attribution de ce prix. Donc, comme l'a introduit Sonia, on a cherché à disséquer en fait les différentes étapes du développement des cellules immunitaires du cerveau, les microglies, et de manière originale à regarder les conséquences de perturbations du microbiote sur ces dernières à différentes étapes de leur vie. Donc, pour caractériser leur développement, on a réalisé des analyses transcriptomiques sur des microglies purifiées par Fax, à différentes étapes de leur développement, du très tôt dans le développement jusqu'à des stades adultes, chez les souris adultes. Et en fait, ça nous a vraiment permis de définir trois phases de développement embryonnaire, comme on peut le voir ici. Une phase de progéniteur, donc les cellules vont rentrer dans le cerveau, puis vont se diviser, et en fait, elles vont se différencier au contact, très progressivement, du tissu cérébral. Donc, ça illustre vraiment que ces cellules se développent en fait en symbiose avec le tissu qu'elles colonisent. Et on a aussi observé deux résultats très marquants. Donc, le premier, c'est que les microglies embryonnaires, donc on peut regarder ici, elles expriment de nombreux gènes qui sont impliqués dans le développement du système nerveux et qui ne sont pas ou peu exprimés chez l'adulte, ce qui suggère que vraiment, ce qui renforce l'idée que pendant cette période, elles pourraient jouer des fonctions spécifiques qu'elles ne joueraient pas plus tardivement et qu'à cette étape cruciale de construction cérébrale, elles auraient des rôles particuliers. D'autre part, bien que ces cellules, bien que les cellules adultes, comme on peut le voir ici, expriment de manière très globale et beaucoup plus forte de nombreux gènes associés à leurs fonctions immunitaires, on observe chez les microglies embryonnaires l'expression d'une panoplie de récepteurs qui sont impliqués en fait dans la capacité des microglies à sentir l'environnement. Donc on a vraiment des cellules qui se développent de façon, qui se différencient de façon très progressive, qui pourraient exercer des fonctions différentes en fonction de leur développement prénatal ou postnatal et qui sont capables tout au long de leur vie de sentir des signaux présents dans leur environnement. Alors on s'est demandé s'il y avait des différences entre les mâles et les femelles. Et donc, peu de gènes apparaissent au 18e jour de gestation, peu de gènes apparaissent différents entre les microglies provenant des embryons femelles et les microglies provenant des embryons mâles. Ces gènes sont principalement associés aux chromosomes sexuels, chromosomes X et Y, mais pas seulement. Certains d'entre eux sont importants, ont été décrits pour des fonctions cellulaires importantes comme l'AMP1 qui est impliquée dans les capacités phagocytaires des microglies. Et en fait, ce dimorphisme sexuel qui est peu marqué à ce stade prénatal augmente drastiquement chez l'adulte avec plus de 500 gènes différentiellement exprimés, comme on peut le voir ici. Et de manière intéressante, en fait, on observe que les microglies provenant des souris adultes femelles ont un état d'activation immunitaire plus important que les microglies provenant des souris mâles. Et ces données sont assez en accord avec des données précédentes qui ont montré que, d'une manière générale, le système immunitaire, l'état d'activation des systèmes immunitaires chez les femelles était plus important que celui des mâles. Par la suite, on s'est demandé si nos données pouvaient être transposables à l'homme. Et bien sûr, les microglies sont des cellules du cerveau, elles sont présentes dans le parenchyme cérébral, donc elles sont très difficiles d'accès. Mais on a eu la chance de pouvoir analyser quelques échantillons de microglies humaines embryonnaires. Et on a observé, en fait, une signature commune entre ces deux espèces. Et de manière remarquable, on a aussi observé une absence de dimorphisme sexuel à cet âge-là, comme représenté ici, ainsi que l'acquisition de certains gènes cruciaux qui sont essentiels aux microglies pour sentir leur environnement, donc de la même façon que chez la souris. Alors ensuite, comme Sonia l'a introduit, on s'est demandé est-ce que le développement des microglies peut être impacté, modulé, par la présence du microbiote tout au long de leur vie. Et donc, pour tester cette hypothèse, on a réalisé une approche multidisciplinaire et on a utilisé, on est revenu à des modèles de souris, donc des modèles de souris germ-free ou axéniques, qui n'ont pas de microbiote, combinés à des modèles de souris adultes, où on a réalisé des cocktails de traitement antibiotiques, ce qui permet de diminuer significativement le microbiote intestinal de ces souris. Et dans ces différents modèles expérimentaux, on a réalisé des analyses génomiques globales du RNA sec et de la taxe sec, ainsi que des analyses histologiques, principalement des analyses de densité. Donc tout d'abord, on a analysé les principales structures cérébrales, ainsi que la formation des différentes couches corticales dans le cortex cérébral au stade prénataux, et on n'a pas observé de déficit majeur dans nos souris axéniques, donc GF pour germ-free. Par la suite, on a comparé les profils transcriptomiques des microglies dans les conditions contrôle, donc SPF, et les conditions axéniques, germ-free, et on a observé un impact subtil de l'absence de microbiote au 14e jour du stade embryonnaire, E14,5, avec seulement 19 gènes modulés par l'absence de microbiote. Alors que se passe-t-il plus tard ? Nous avons des différences, mais elles sont dépendantes du sexe des animaux étudiés. Donc juste avant la naissance, de façon très surprenante, on a observé que l'absence de microbiote impactait principalement les microglies provenant des embryons mâles, avec plus de 1200 gènes différentiellement exprimés entre nos souris contrôle et nos souris axénites, alors que les microglies provenant des souris femelles ne modulaient que 20 gènes. Dans la mesure où les embryons ne possèdent pas leur propre microbiote à cet âge-là, c'est probablement le microbiote maternel qui module le développement de ces cellules. Alors plus tardivement, chez l'adulte, on a la situation inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les microglies des femelles, des souris femelles, qui vont moduler plus de 400 gènes, alors que les microglies provenant des souris mâles modulent moins de 30 gènes. Alors je ne vous montre pas les voies de signalisation impliquées, mais en fait, ce ne sont pas les mêmes voies impliquées prénatalement et post-natalement. Donc vraiment, on va avoir un impact très tôt de l'absence de microbiote chez les embryons mâles et plus tardivement chez les souris femelles. Donc ces effets, dépendant du sexe et de l'âge, ont aussi été observés au niveau de la colonisation des microglies du cortex cérébral, colonisation qui est très stéréotypée, comme on peut l'observer ici. Et on a observé en fait une augmentation du nombre de ces cellules qui est spécifique chez les mâles, enfin, juste avant la naissance, et plus tardivement, qui est spécifique aux femelles. Et on a aussi observé des modulations de leur morphologie. Donc, avec différentes approches, on a observé systématiquement un effet sexuellement dimorphique du microbiote sur les microglies. Donc ces résultats sont importants, car ils révèlent d'une part que les conditions d'hébergement des animaux, qui modulent la composition du microbiote, peuvent perturber des cellules clés du cerveau, et que c'est donc un paramètre à inclure dans l'interprétation de diverses études scientifiques. Ils soulignent aussi l'importance, et ce, dès les stades prénataux, de comparer les résultats obtenus chez les mâles et les femelles, qui pourraient, dans certains cas, être différents. Et enfin, de manière importante, ces résultats jettent un éclairage particulier sur les pathologies associées à des dysfonctionnements microbiaux. En effet, ils font écho au fait que des pathologies neurodéveloppementales comme les spectres du toux autistique ou encore la schizophrénie ont une prévalence plus importante chez les hommes que chez les femmes, alors qu'à l'inverse, des maladies adultes, telles que la sclérose en plaques ou les maladies auto-immines, sont plus prépondérantes chez les femmes que chez les hommes. En conclusion, notre étude a permis de caractériser les différentes étapes de développement des microglies et de décrire l'acquisition d'un dimorphisme sexuel chez les microglies adultes. Excusez-moi. D'autre part, nous avons montré qu'elles sont profondément affectées par une perturbation du microbiote et cet effet est sexuellement dimorphique. Donc, ces résultats suggèrent que les microglies pourraient présenter différentes périodes de susceptibilité chez les mâles et les femelles à des altérations du microbiote et soulèvent bon nombre de questions. D'où vient ce dimorphisme sexuel ? Probablement d'une origine différente à l'état embryonnaire que chez l'adulte. Est-ce qu'il entraîne des différences fonctionnelles en conditions physiologiques mais aussi pathologiques ? Et quelles sont-elles ? Et bien d'autres. Donc, je voudrais remercier particulièrement Sonia Garel pour sa confiance et son soutien ainsi que l'ensemble de son équipe qui sont présents aujourd'hui. Je voudrais particulièrement remercier Pauline Grisel qui a directement participé à cette étude et je souhaite aussi remercier les agences qui ont permis de financer cette étude. En particulier, aussi, tous les collaborateurs et ils ont été nombreux, qui ont été essentiels à cette étude. En particulier, Florent Ginoux et son équipe ainsi que l'ensemble des personnes avec qui j'ai eu l'opportunité de partager cette aventure scientifique mais aussi humaine. Et enfin, car une fois n'est pas coutume et que l'occasion se présente, je voudrais terminer cet exposé en remetant de tout cœur mes proches pour leur soutien indéfectible. Je n'aurais jamais pu parcourir ce chemin sans le soutien de mes parents, de ma grand-mère, de ma soeur et de mes frères et bien entendu, non des moindres, de mon conjoint. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions? Oui. Comment on explique ce rapport entre le microbiote et le cerveau? Il y a des bactéries, des virus qui se promènent partout. Alors, les bactéries, les virus en temps normal chez une personne saine ne sont pas présentes dans le parenchine cérébral. Donc, ce serait vraiment d'un point de vue, donc on peut penser de façon systémique, en fait, que les microbes, les bactéries qui sont présentes dans d'autres parts de notre corps, en fait, peuvent, via des métabolites, des produits dérivés de ces bactéries, influencer le fonctionnement du cerveau. Et c'est un sujet qui est assez d'actualité en ce moment puisqu'on s'y intéresse dans de nombreuses pathologies cérébrales, qu'elles soient neurodéveloppementales ou neurodégénératives. Et donc, ce serait vraiment d'un point de vue indirect, bien sûr, qu'elles agiraient sur le fonctionnement et le développement du cerveau. Donc, ce sont des facteurs? Alors, on peut penser à tout un tas de choses que les bactéries sécrètent, notamment des neurotransmetteurs, des métabolites dérivés des bactéries. On sait que les acides gras libres aussi peuvent influencer indirectement le fonctionnement du cerveau. Et ils ont été montrés chez l'adulte comme participants à l'effet induit par le microbiote sur les microglies. Donc, il y a de nombreuses pistes qui sont à élucider. Et chez l'embryon, bien sûr, c'est uniquement par la circulation, donc de façon systémique, que le microbiote va influencer le développement des microglies. Jacobo. Effectivement, il y a beaucoup d'intérêt maintenant sur l'effet des différentes conditions, notamment l'inflammation, sur des phénomènes pathologiques aussi dépressifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié directement, que vous allez étudier directement, par exemple, l'effet d'infection sur les cellules de la microglies? Alors, c'est une très bonne question. Donc, nous, ce qui a été décrit dans la littérature, c'est que lors d'inflammations prénatales, comme l'a décrit Sonia, on va avoir, en fait, ça va entraîner des dysbioses du microbiote. Et donc, en fait, on essaie vraiment de décortiquer quelle est la cause et la conséquence des troubles qu'on peut voir de façon très tardive chez la descendance adulte. Et notamment, nous, on est beaucoup intéressés par l'inflammation et le microbiote. Et en fait, de regarder très tôt comment ces deux facteurs, pendant la gestation, peuvent influencer des processus neuronaux et notamment le développement d'un type d'interneurone qui est essentiel pour le fonctionnement du cerveau, les interneurones inhibiteurs du cortex qui sont affectés dans des conditions d'inflammation et c'est notamment le travail de l'équipe. Et donc, du coup, on essaie un peu de décortiquer ça et de regarder principalement ce processus-là. Et pour les gènes spécifiques femelles, est-ce qu'il y a des fonctions cognitives ? Alors, il n'y a pas de groupe de gènes qui ressortent vraiment impliqués dans les fonctions cognitives. Maintenant, ce qu'on essaie aussi de réaliser en réalisant des traitements antibiotiques, donc plus dynamiques, qui permettent de moduler le microbiote, que ce soit de façon prénatale ou post-matale, mais de façon beaucoup moins drastique que dans ces souris axéniques, c'est vraiment de regarder, de réaliser des études comportementales et de voir si on pourrait avoir des comportements qui seraient différents, justement, fonctionnellement, entre les souris femelles et les souris mâles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un petit commentaire. Ça pose des questions sur ce qu'on dit sur les femmes, la façon dont elles mangent quand elles sont enceintes, comment elles influent sur leurs microbiotes, etc. Alors, je ne propose pas d'obliger les femmes enceintes à manger uniquement certaines choses et pas d'autres. Maintenant, bien sûr, de surveiller son alimentation. Ça, on sait tous qu'il faut manger une alimentation saine pour améliorer notre condition physique. Mais je n'irai pas jusqu'à proposer aux femmes ni de les mettre dans un huis clos avec de la nourriture spécifique. J'espère qu'on n'en est pas encore là. On peut faire attention à ce qu'on dit. S'il n'y a plus de questions, ça va nous permettre de terminer là, à l'heure. Je vais vous remettre la médaille. Très bien.